Bonjour à tous et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. En fait, la mission d'information est née du débat qu'on a eu sur la loi de moralisation de la vie publique cet été à l'Assemblée nationale et qui concernait essentiellement l'aspect déontologique et du lutte contre les conflits d'intérêts chez les élus. Beaucoup d'amendements avaient été déposés pour essayer d'élargir le débat à la fonction publique et notamment aux hauts fonctionnaires. Et nous avions décidé alors de nous laisser un petit peu de temps puisque le droit avait évolué entre temps et de créer cette mission d'information. Et donc avec mon collègue Olivier Marlex, depuis la fin de l'été, on mène des auditions et c'est pour cette raison qu'on vous a convié. Donc nous recevons aujourd'hui les représentants des trois associations d'anciens élèves des grandes écoles de la fonction publique. Monsieur Daniel Keller, président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Monsieur Thierry Dallard, président de l'union des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, accompagné de madame Cécile Aveusard, membre du conseil d'administration. Et de monsieur Philippe Lucas, directeur de la mobilité. Monsieur Pierre Pringuier, président de l'amicale des corps des mines, accompagné de monsieur Fabrice Dambrine. Dambrine, c'est ça. Donc voilà, c'était intéressant pour nous de vous recevoir, puisque quand on parle d'éthique dans la haute fonction publique, on parle de beaucoup de fonctionnaires qui sont passés par les écoles que vous représentez. Et il nous a semblé pertinent et indispensable d'avoir un échange avec vous pour à la fois confronter les idées qui peuvent être les nôtres suite aux dernières auditions qu'on a menées. Et puis nous appuyer aussi sur l'expérience qui est la vôtre durant votre carrière professionnelle au sein de la fonction publique. Ce que je vous propose, c'est que l'audition, on vous laisse excessivement la parole, chacun tour à tour. Et puis ensuite, on aura un débat et plus un format de questions réponses avec les députés présents pour essayer d'approfondir certains points que vous auriez évoqués ou des points que vous n'avez pas évoqués, mais que nous, on aurait aimé aborder avec vous. Voilà, je propose de commencer par monsieur Keller. Je laisse la parole. Merci. Bon, écoutez, d'abord, mes remerciements pour m'avoir convié à cette audition. L'Association des anciens élèves de l'ENA, évidemment, s'intéresse de près à la vie des hauts fonctionnaires qui composent l'ensemble des anciens élèves. C'est à peu près 4000 anciens élèves en activité, sachant que très peu d'entre eux quittent définitivement l'administration pour rejoindre le secteur privé. Et s'il y a beaucoup d'allers-retours, une petite vingtaine de pourcents qui peuvent faire effectivement des allers-retours entre le privé et le public, c'est moins de 3% qui quittent définitivement la fonction publique pour rejoindre le monde du privé. Donc on est dans un univers de hauts fonctionnaires qui consacrent pour la grande majorité d'entre eux leur carrière à la fonction publique, qu'il s'agisse de la fonction publique d'État ou de la fonction publique locale, bien évidemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je voudrais me réjouir, c'est que les médias qui sont aujourd'hui les juges instantanés de la vie publique et les réseaux sociaux, voilà. Donc je ne me lamenterai ni ne me réjouirai, mais je constate que les médias n'ont pas désigné tel ou tel fonctionnaire comme bouc émissaire au motif que celui-ci aurait manqué aux bonnes règles de la morale de la vie publique. Donc je m'en félicite parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de scandale médiatique, c'est que la situation est plutôt saine. Au moment des Paradise Papers, c'est quelque chose dont on ne peut que se réjouir. En tout cas, moi, j'en suis particulièrement heureux. Voilà. Après, je ne connais pas bien le périmètre de la mission qui est la vôtre et les questions que vous vous posez. Je serais bien entendu ravi de pouvoir porter autant que faire se peut les réponses que j'aurais à vous formuler. Mais en tant que représentant des anciens élèves de l'ENA, je rappelle que les cadres dirigeants de l'État, c'est à peu près 12 000 personnes, dont un peu moins de 4 000 énarques. Ce sont ce qu'on appelle des cadres dirigeants. Et dans ces 12 000 personnes, on distingue un peu moins de 500 d'entre eux qui font l'objet de nominations au Conseil des ministres. Voilà. Et entre 500 et 12 000, il y a une marche qui est quand même assez élevée. Et ce qui me semble aujourd'hui important, c'est de pouvoir s'interroger à voix haute sur la manière dont ces cadres dirigeants de la fonction publique sont gérés selon un terme qui n'est pas très heureux. En tout cas, quelles sont leurs dynamiques de carrière ? Est-on sûr que tous ceux qui ont fait l'ENA ne sont pas déçus à un moment ou à un autre de leur parcours administratif ? Les promesses qui ont pu leur être faites sont-elles toutes tenues ? Et il me semble qu'on est dans un moment où, en tout cas, il y a un certain nombre de questions qui pourraient laisser craindre une forme de schizophrénie. On s'inquiète effectivement des anciens élèves qui pourraient aller voir ailleurs que dans la fonction publique. Mais on émet en même temps l'idée que certains postes de direction d'administration centrale pourraient être confiés à des contractuels venus du privé. Donc, est-on sûr toujours d'avoir une argumentation parfaitement cohérente sur l'ensemble de ces questions ? On s'interroge parfois sur, effectivement, les allées et venues des uns et des autres. Mais s'est-on posé la question des hauts fonctionnaires qui, parfois, en retour de mobilité, ont du mal à trouver une affectation et, parfois, peuvent rencontrer un certain nombre de difficultés dans la gestion de leur parcours et de leur carrière ? On croit donc qu'il y a un vrai sujet d'administration publique de l'ensemble des hauts fonctionnaires. Et bien entendu, c'est ce point-là que j'aimerais soumettre à votre attention dans le cadre du travail qui est le vôtre. Tout ceci, je dirais, fait partie de ce que l'on appelle la morale du service public, au sens étymologique du terme. Et je pense qu'encore une fois, on a la chance d'avoir, pour les fonctionnaires que je connais, en tout cas, des gens motivés, dévoués, mais dont il faut aussi savoir entretenir la motivation, si on veut être certain que, voilà, les choses se passent pour le mieux, dans l'intérêt des hauts fonctionnaires et dans l'intérêt de l'État. Voilà les quelques mots à l'introduction que je voulais vous dire. On aura l'occasion d'en revenir sur des questions, j'imagine, plus spécifiques qui touchent à la carrière de tel ou tel. Bonjour à tous. Je vous remercie également d'avoir invité l'UNIPEF, l'Union des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, à témoigner et à contribuer à vos travaux. Déjà, juste pour définir ce qu'est l'UNIPEF, ce n'est pas tout à fait une association des anciens élèves, c'est plutôt une association à caractère syndical des membres du corps des ponts, des eaux et des forêts, qui lui-même est le fruit de fusions historiques successives. La dernière en date est celle de 2010, qui a amené à regrouper le corps des ponts et chaussées, traditionnellement le corps de référence du ministère de l'équipement, et le corps des eaux et forêts. Et chacun d'entre eux était lui-même la fusion, au cours des dix années qui ont précédé, de toute une série de corps techniques. Le corps des ponts et chaussées, par exemple, a regroupé depuis 2002 le corps de la météo, de l'aviation civile, de l'IGN, et puis le corps des ponts et chaussées. Donc ça, c'est pour donner un peu le périmètre. Ça représente à peu près 3 500 ingénieurs en position d'activité. Et la différence avec le témoignage de M. Keller, il y a à peu près 20 à 25 % des membres du corps qui sont partis dans le privé. Et si on regarde ceux qui sont dans le privé, ils en parlent un petit peu plus, parce qu'il y a justement une respiration entre ceux qui sont dans le privé et qui peuvent ensuite soit être au sein de l'État ou plus généralement dans des positions de collectivités locales ou dans des établissements publics de l'État. Et donc, ça m'amène à soulever un point important. C'est que l'une des particularités d'un corps d'ingénieur comme celui des IPEF, qui s'inscrit dans une traduction de porteur de projet au sein de l'État, que quels que soient les thèmes puissent être recouverts, ça va des transports au logement, en passant par l'agriculture et toutes les thématiques techniques que j'ai pu mentionner, comme l'aviation civile, l'IGN ou d'autres. Les métiers qui étaient exercés par les ingénieurs ont été exercés dans des entités qui, au cours du temps, ont pu changer de nature et de statut. À certaines périodes, certains services qui étaient des services d'État se sont transformés en établissements publics, voire ont été privatisés, voire sont redevenus publics. Vous avez des élèves très récemment, en 2004, la dernière loi de décentralisation a transformé des services qui étaient au sein des directions départementales de l'équipement, les services maritimes, en l'occurrence, qui occupaient des ports. Certains d'entre eux sont devenus des établissements publics, c'est le cas de la Rochelle. Certains d'entre eux ont été transférés dans les collectivités locales. Et certains d'entre eux, comme le port de Calais, est une entreprise privée. Donc on voit que, finalement, le métier étant relativement inchangé, même s'il a évolué, évidemment, au cours du temps, le statut dans lequel ce métier a été exercé a conduit à être dans des entreprises de nature différente, publiques, parapubliques, voire privées. Et ça, c'est un élément qui est très important et sur lequel on a eu l'occasion de réaffirmer, de valider, je dirais, ces orientations dans un cadre assez vaste. Je fais référence à la mission de Philippe Durand, qui avait été confiée par les différents ministres auxquels s'ont rattaché le corps l'an dernier, pour définir justement qu'est-ce que c'est l'IPF du futur. Et l'un des éléments qui était ressorti avec force, c'était qu'un parcours d'ingénieur et la fabrication de la compétence, elle se fait dans différentes positions et que ces positions peuvent être, effectivement, pas seulement au sein des services de l'État, mais aussi dans les collectivités locales, dans les établissements publics, voire dans les entreprises privées. Ce qui fait que la question de la mobilité n'est pas, entre guillemets, une variabilité marginale pour certains d'entre eux, ni une porte de sortie définitive, mais au contraire, un élément d'un parcours qu'il faut construire. Et c'est d'ailleurs l'un des enjeux de l'avenir du corps que d'avoir une capacité en son sein, et notamment au sein des ministères de rattachement, en termes de gestion de ressources humaines, de gestion de ses potentiels, et puis surtout de gestion de ses allers-retours. Dit autrement, loin des yeux, loin du cœur, ça ne peut pas être la bonne façon de gérer les gens. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de gérer des profils, où qu'ils soient, et pouvoir faire appel à eux quand on en a besoin au sein du service de l'État. Je ne veux pas rentrer dans des exemples, ils sont nombreux, mais de membres de la haute fonction publique en direction de l'administration centrale ou en cabinet, qui étaient avant en établissement public, en collectivité locale. Venant du privé, c'est plus rare qu'en collectivité locale, mais ça arrive, et il y en a un certain nombre d'entre eux qui ensuite sont restés au sein de l'État pour faire une carrière après un cabinet de directeur d'administration centrale ou d'autres profils. Donc ça, c'est une particularité importante pour nous. Ce qui nous conduit à effectivement émettre quelques règles de prudence sur les sujets que l'on touche en matière de déontologie, surtout dans la continuité de ce qui a pu effectivement enflammer les esprits et avoir une caisse de résonance assez forte à l'occasion des élections présidentielles. Déjà, il y a un certain nombre d'outils récents qui sont liés à la loi de 2016 qui nous semblent importants de laisser vivre. Un certain nombre d'ailleurs de ces outils et de ces pratiques en matière de déclaration de conflits d'intérêts, de gestion, de définition de référents dans les entités, c'est quelque chose qui existe dans les entreprises privées depuis un certain temps, qui vivent aussi au gré des aventures ou des mésaventures que peuvent rencontrer certaines entreprises ou certains secteurs. L'AMF est probablement l'un des secteurs où ces choses-là sont les plus denses au regard justement des éléments qui ont été mis à jour par les crises de 2008. Je crois qu'il est déjà prudent de bien faire vivre ces nouveaux processus avant d'imaginer de nouveaux dispositifs. Après, on aimerait aussi attirer votre attention sur un certain nombre de réflexions. Je rebondis encore sur ce qu'a dit Daniel Keller quand on entend que souvent, on aurait envie de faire revenir, de faire venir plus exactement des cadres du privé pour apporter un sang neuf au sein de l'administration. On partage ce point de vue-là, mais on se dit, mais c'est peut-être aussi difficile de faire venir quelqu'un dont l'écosystème public n'a jamais connu cet environnement-là, qui est un pur privé. Peut-être serait-il utile utile et plus efficace de se préoccuper, de se préoccuper, d'aider à faire revenir les fonctionnaires qui sont partis dans le privé, qui ont, eux, pour le coup, cette culture, parce qu'ils ont peut-être passé 5 à 8 ans dans des positions diverses, que ce soit en centrale ou dans les fonctions territoriales, mais qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours un dispositif facile. L'exemple le plus immédiat, c'est que quand vous partez en disponibilité et que vous revenez au sein de l'État, ou vous revenez dans la situation 8 ans avant ? Est-ce que pouvoir traiter, finalement, les retours du privé comme on traite les retours d'un détachement en collectivité locale ne serait pas une façon, déjà, d'éviter d'avoir de trop gros écarts ? Ne faut-il pas aussi ouvrir le champ à ces fonctionnaires revenant au sein de l'État au mode contractuel qui existe quand on veut faire venir quelqu'un qui est purement du privé ? Je vais rester là dans ce propos introductif, mais il faut aussi se préoccuper de ce retour. Et paradoxalement, ce retour, qu'on encourage, qu'on appelle de nos voeux, il faut pour le coup peut-être s'en préoccuper aussi au regard des enjeux de déontologie. Il peut y avoir intérêt, et c'est un élément pour nous qui nous semblerait assez naturel, d'envisager que quand on revient du privé pour le grand public, je ne sais pas s'il faut aller aussi dans un schéma à travers la commission de déontologie, mais avoir une déclaration d'éventuel confinement terrain nous semblerait tout à fait légitime pour pouvoir assainir et rendre parfaitement transparent ce genre d'aller-retour. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie d'utiliser une métaphore qui est évidemment au cœur de bien des politiques du ministère de la Transition écologique, c'est que la biodiversité, ce n'est pas que dans les écosystèmes, c'est aussi dans les organisations humaines. Et avoir effectivement, au plus haut niveau de l'État, des personnalités qui ont eu des expériences aussi variées que celles qu'on peut avoir effectivement en dehors de l'État nous semble une chose auxquelles il faut veiller. Et la crainte qu'on peut avoir à la lumière de ce qui s'est passé ces dernières années, c'est une crispation autour de blocs, blocs publics, blocs privés, et que tout ce qui est, on va dire, un mouvement de l'un à l'autre soit jugé a priori suspect. Ça, ce serait vraiment une catastrophe pour le fonctionnement de nos institutions, mais aussi pour le fonctionnement de notre économie. Voilà, je reste là avant la crise d'introduction. Juste, vous faites brièvement les propos de mon camarade pour dire en fait deux choses. Comme vous l'avez vu pour nous, opposer public et privé, ça n'est pas une bonne chose en soi. C'est vrai qu'on est plutôt à défendre et à réfléchir en tout cas la gestion du corps sur une logique de compétence plutôt que sur une logique d'employeur. Et donc pour nous, ce qui nous permet aussi de maintenir l'attractivité du corps, c'est donc de laisser la possibilité effectivement aux gens qui le sont de développer des parcours auprès de différents employeurs. Il s'agisse de l'État, des collectivités locales, des établissements publics, mais aussi effectivement du privé. Alors certes, ne pas opposer public et privé parce qu'il ne faut pas oublier non plus que même au sein de la sphère publique, l'État évidemment gère ses propres contradictions. Et il arrive à un nombre d'entre nous, selon les postes au sein du secteur public, de défendre blanc d'un côté et noir de l'autre. Ça fait partie de la vie. Et ça, on le fait en toute loyauté. Donc, savoir porter dans son parcours professionnel des positions différentes, voire parfois nuancées, voire parfois divergentes, ça fait partie du métier et on sait faire. Donc, je crois qu'il ne faut pas opposer plus public et privé qu'il ne faudrait opposer, pardonnez-moi, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, par exemple. Voilà. On est dans des logiques où, bien sûr, les choses sont complexes et on est capable d'appréhender cette complexité et de se situer dans la logique de son employeur. Alors, bien sûr, il ne faut pas être naïf non plus. Il y a ces questions très importantes de conflits d'intérêts qu'il faut évidemment prévenir. Ça, c'est tout à fait essentiel. Et je voudrais dire quand même que là, les textes de loi et les décrets d'application qui sont sortis issus de la dernière loi ont quand même changé sensiblement le paysage. C'est-à-dire que nos camarades qui sont justement soumis maintenant à déclaration d'intérêt et à déclaration de situation de patrimoine sont bien plus nombreux qu'auparavant puisqu'auparavant, il n'y avait que en gros les 500 fonctionnaires que citait Mégécalère, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement nommés en Conseil des ministres. Là, aujourd'hui, il y a eu quand même une diffusion très large du nombre de camarades qui sont concernés par ces dispositifs, ce qui n'a fait que renforcer la sensibilisation et l'attention qu'il y a perçues, je dirais, par le corps social de ces questions de déontologie. Et en particulier, les jeunes sont extrêmement sensibles à ces sujets et sollicitent assez souvent l'UNIPEF pour justement savoir dans quelle mesure ils doivent ou ils ne doivent pas et souvent même, en fait, sont assez mal informés et, je dirais, voient en général plutôt tendance à avoir des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, on a quand même le sentiment qu'il y a une vraie appropriation de ces sujets-là. Il y a une attente d'être parfaitement en règle et tant de la part d'ailleurs des camarades que de leurs employeurs. C'est-à-dire que quand un employeur privé veut, entre guillemets, embaucher un fonctionnaire, il dit, OK, mais j'attends que vous ayez l'avis de la commission de déontologie. Il y a une... Je pense que ça commence à être passé dans les mœurs. Il y a une attention forte qui est visible en particulier depuis la promulgation de la loi de 2016 et de ses décrets. Je vais prendre la suite. Alors, sur le corps des mines, quelques chiffres pour commencer. Aujourd'hui, 2 500 membres avec, après l'absorption du corps des décrets. Mais en termes de recrutement, nous impliquons une arithmétique extrêmement simple. Le corps des mines, historiquement, recrutait 20 personnes par an. Le corps des télécoms, 40 et 20 plus 40 égale 20. Le domaine de prédilection du corps des mines, c'est l'économie, c'est l'industrie, l'industrie au sens large. C'est d'ailleurs là où se retrouve l'essentiel de nos camarades puisque, en moyenne, on tombe sur un taux d'évolution vers le privé qui est de son autour de 60-65% pour donner un ordre de rendeur. les retours sont plutôt de l'ordre de 5%. Peut-être que je vais dire deux mots sur l'amicale du corps des mines. C'est une association d'alumni, sauf que l'appartenance n'est pas liée à une école, mais liée à l'appartenance présente ou historique au corps des mines. et je vais dire en deux mots nos activités. Nous faisons, bien sûr, beaucoup de réseautage, c'est-à-dire qu'on organise des cocktails ou des déjeuners ou des dîners qui permettent effectivement aux uns et aux autres de se connaître. Nous avons des groupes de travail, je vais en citer quelques-uns, puissance publique, c'est tout ce qui est la régulation de l'économie par l'État, économiste et ingénieur, on pense qu'il y a une certaine spécificité du regard ingénieur sur l'économie, innovation et numérique, carrière des femmes et plus récemment santé. Et puis, nous faisons, nous préparons un séminaire qui réunit deux à trois cents personnes. Le dernier a eu lieu au mois d'octobre et c'était pour une politique de croissance et d'emploi numérique, territoire et industriel. Voilà en quelques mots ce qu'est l'amicale du corps des mines. Merci. Est-ce que vous pourriez nous développer concrètement, en fait, vos associations, vous êtes contactés par des agents publics qui s'interrogent et donc, j'en comprends, en fait, que votre association apporte une aide aussi dans le cadre de la déontologie pour des questionnements qu'auraient des agents de la fonction publique. Vous avez un service qui est consacré à ça ou comment ça se passe ? On ne dirait pas qu'on a un service consacré à ça parce que la permanence c'est 4-5 personnes donc on n'est pas organisé d'une manière aussi importante mais on a effectivement lorsque des personnes qui à un moment ou à un autre s'interrogent sur leur carrière au sens où ils veulent sortir du schéma classique avec lequel ils peuvent dialoguer avec leur direction du personnel traditionnellement au sein du ministère où ils sont, ils viennent effectivement voir l'association pour, alors la personne du directeur de la mobilité pour essayer déjà d'échanger avec lui sur qu'est-ce qu'il a envie de faire, son âge, par rapport à son expérience, quel type d'entreprise ou de poste ou de responsabilité il peut prétendre et la déontologie fait partie des questions qui peuvent effectivement arriver sur voilà ce que j'ai fait est-ce que ça me contraint et comme le disait Cécile on a plutôt aujourd'hui affaire à une génération qui a totalement intégré ces valeurs-là et qui est au-delà probablement de ce que l'application des textes leur imposerait comme contrainte et de ce genre de situation et en général on les met en contact avec les personnes au sein des ministères qui sont en charge bien sûr à ce dossier pour les aider à accomplir les procédures qui seraient nécessaires. Donc ça reste en général assez concentré autour de ces questions de départ ce qu'il faut faire au juste le mode d'emploi. Au sein de l'association des anciens élèves de l'ENA on a une structure un peu équivalente c'est-à-dire que ce qui a changé peut-être entre il y a 20 ans et aujourd'hui sans vouloir remonter beaucoup plus loin c'est que les hauts fonctionnaires ils doivent se débrouiller par eux-mêmes il peut paraître un peu surprenant mais donc nous avons l'association des hauts fonctionnaires qui viennent nous voir pour évoquer leur perspective de carrière les interrogations qu'ils peuvent avoir parfois les déceptions qui peuvent être les leurs alors évidemment nous ne concurrençons pas les DRH des ministères ce n'est pas notre vocation mais on est amené effectivement à aider certains fonctionnaires à créer leur réseau LinkedIn pour avoir leur propre système relationnel on peut être amené à mettre en relation des fonctionnaires dans le cadre de petits déjeuners avec des cabinets de chasseurs de tête qui viennent présenter leurs activités les curriculum vitae circulent voilà bon ça n'a rien de particulièrement inquiétant pour la haute fonction publique mais c'est vrai que c'est une offre de services que notre association propose bénévolement qui plus le temps passe plus elle a de succès M. le président Keller vous avez commencé tout à l'heure en disant que à l'heure du Paradise Paper vous réjouissiez qu'un haut fonctionnaire soit cité oui il faut en donner acte malheureusement il y a quand même de temps en temps un certain nombre de mouvements de haut fonctionnaire public vers le privé qui suscitent quand même une certaine émotion collective peut-être une certaine hystérie collective mais qui mérite quand même que nous nous interrogeons et c'est un peu le pourquoi de notre mission d'information à l'esprit sans contribuer à les jeter à la vindic mais un directeur du trésor qui part dans un fonds d'investissement chinois le patron de l'agence de participation de l'Etat qui part comme vice-président d'une chargée de l'Europe d'une grande banque d'affaires américaine qui aura géré notamment d'ailleurs l'absorption d'Alstom par d'un art électrique tout ça quand même émeut un peu l'opinion qui se demande si finalement les hauts fonctionnaires qui ont été formés par le dernier public qui bénéficient d'une sorte de formation continue qui ont été dans leur carrière à un moment ne sont pas tentés au-delà du raisonnable de faire une paillette à 100% sur l'objectif qui est de défense des intérêts de la nation ils ne peuvent pas être un peu distraits par des perspectives autres dans leur carrière et j'ai parfaitement conscience quand je vous dis ça qu'il ne s'agit que de cas extrêmement réduits par rapport au grand nombre notamment d'anciens élèves de vos écoles sont mues je n'en doute pas dans leur immense majorité par le désir de servir l'État avec des compétences en général assez exceptionnelles en termes de qualité mais voilà à tort ou à raison aujourd'hui l'opinion publique est quand même très sensible sur ces sujets-là et pour ma part je vois parfois un manque de lumière sur un certain nombre de décisions il y a les conditions à chaque fois d'ailleurs sur les affaires que je viens d'évoquer les cas pardon que je viens d'évoquer très vite la question a été communiquer l'avis de la commission de l'ontologie de la fonction publique posée de manière assez schématique mais c'est comme ça que l'opinion le perçoit est-ce qu'au sein de vos écoles de vos associations pardon vous réfléchissez collectivement à ces sujets-là et est-ce que vous avez des suggestions pour le pourpoint à nous faire pour répondre à ce théâtre un peu noirci que je viens de dresser je vous remettrai avant de partir un numéro de notre revue consacrée à éthique et vie publique puisque l'association des anciens élèves de l'ENA est aussi à l'origine d'une revue mensuelle dans laquelle un certain nombre d'élus et d'autres fonctionnaires évidemment font des papiers j'aurais plaisir à vous remettre ce numéro je voudrais simplement revenir sur les exemples que vous avez cités il y a des règles quand un haut fonctionnaire souhaite quitter la fonction publique en cas d'une disponibilité ou définitivement il y a des règles il y a une commission de déontologie qui est censée se réunir moi je n'ai pas le jugement à porter sur les règles existantes si vous estimez qu'elles ne sont pas satisfaisantes il appartiendra aux représentants du peuple français de changer ces règles il n'est pas dit que les règles soient valables de toute éternité mais jusqu'à présent aucun haut fonctionnaire y compris dans les cas que vous avez cités n'a enfreint les règles existantes bon s'il s'agit de remonter la barre pour que ces règles changent je pense que vous aurez des propositions à faire et c'est tout à fait légitime après il y a évidemment la question de la commission de déontologie du rôle qui est le sien je ne me permettrai pas de la mettre en cause de formuler un jugement après quand on part on quitte l'administration même si c'est à titre temporaire en disponibilité avec un arrêt de carrière comme ça a été rappelé il y a des règles il y a des durées pendant lesquelles on peut quitter la fonction publique il y a des obligations de démission au terme d'une certaine durée il y a des règles dans ce qu'elles sont aujourd'hui respectées si vous estimez là aussi qu'elles doivent être changées c'est le rôle de la représentation parlementaire mais encore une fois on ne peut pas jeter l'opprove sur des choix individuels faits dans le respect des règles existantes de mon point de vue ma question était très clairement plus clairement probablement que je me suis exprimé est-ce que vous avez des suggestions d'évolution des règles actuelles pour aller davantage devant des attentes de l'opinion et éviter pourquoi il y a eu des procès d'intention dans les deux cas en question c'est parce qu'aujourd'hui en clair les avis de la commission de l'anthologie sont tenus secrets il faut vraiment qu'il y ait comme dans le cas de super rôle qu'on en fasse une affaire politique pour que la vie soit rendue publique c'est pas normal d'en arriver là dans un monde dans un monde normal où on n'aurait rien à cacher pour être révélé on pourrait tout à fait c'est pas de secret on pourrait tout à fait mettre ça beaucoup plus spontanément sur la place publique par exemple est-ce que vous avez des suggestions est-ce que collectivement ou individuellement au sein de vos associations vous avez identifié un certain nombre de sujets qui pourraient l'objectif c'est c'est peut-être alors de focaliser sur les anciens élèves de l'ENA mais de façon de ne pas échapper je ne sais pas s'il y a des sondages de fait sur la perception dans le public des anciens élèves d'école il y a l'objet c'est aussi vraiment de réconcilier les français avec la sphère publique en général les textes sont pris régulièrement s'agissant des parlementaires fort à faire visiblement je pense que le sujet il vaut aussi avec notre haute administration ce besoin de que la confiance soit en permanence là peut-être de s'adapter aux exigences nouvelles de transparence je suis bien conscient que tout ça évolue aujourd'hui vous avez commencé vous-même en évoquant la télévision il y a une exigence médiatique beaucoup plus forte c'était ces deux cas pour montrer qu'on arrivait parfois à des espèces de procès en sorcellerie probablement injustes parce que finalement on n'avait peut-être pas suffisamment mis à jour des attentes de l'opinion notre dispositif législatif et réglementaire donc de sorte de ma question c'est si vous aviez identifié un certain nombre de points qui permettraient d'améliorer cette lecture alors je ne vais pas vous répondre directement avec une liste de propositions parce que je pense que les choses sont effectivement vous le savez déjà plus compliquées que ça déjà la première remarque que je voulais faire quand on parle de servir l'État et la façon dont nos jeunes camarades qui rejènent le corps perçoivent les choses pour nous il est clair servir l'État certes servir la nation on sert aussi bien la nation en étant dans une direction d'une nation centrale qu'en étant dans une direction de développement de Veolia de Vinci ou d'un industriel à la conquête de marchés nouveaux donc pour nous il n'y a pas une dichotomie comment ? tant qu'il est français c'est vrai mais tant qu'il est français virgule tant qu'il est européen vous voyez que déjà on commence à avoir un peu de mal dès qu'on commence à vouloir mettre des principes de cette nature ça devient extrêmement glissant comme sujet en tout cas la notion de servir l'État servir l'État et pourquoi pas s'il y avait une collectivité locale mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de déontologie est-ce qu'on ne disait pas il n'y a pas longtemps un préfet n'a pas le droit d'aller travailler dans telle collectivité locale parce qu'il n'y a pas assez longtemps que tu as quitté le département donc on voit que ces notions-là de perception et c'est le cas bien sûr nommé pas que les préfets je veux citer le préfet mais les directeurs départementaux de l'équipement à l'époque avaient la même contrainte certains ont essuyé un refus d'aller prendre la direction générale des services des départements qui étaient en train de se créer aussi s'expliquer y compris au sein de la sphère publique le moyen constat c'est d'une grande sensibilité et la limite est très compliquée réaction sur les entreprises françaises pourquoi pas européennes deuxième remarque avant de rentrer un peu dans quelques réflexions sur les propositions attention à effectivement cette dictature de l'opinion publique qui peut nous amener sous prétexte de vouloir donner des gages à un certain nombre de choses à rendre les choses beaucoup plus rigides et quelque part dangereuses on parle de la mobilité qui va croissante il y a 20 ans on disait oui il y a 30 ans ou 40 ans on pouvait rentrer dans une entreprise et faire sa carrière aujourd'hui c'est un leitmotiv que de dire on va changer plusieurs fois de métier bon il serait paradoxal qu'on dise à un jeune qui rentre dans la fonction publique toi par contre tu seras quelque part beaucoup plus contraint que les autres donc il y a un moment où on va avoir un effet boomerang sur ce genre de glissement ou ce genre de constat troisième point encore une fois il y a une distinction à faire entre une éventuelle faute et cette notion de suspicion au regard du fait qu'on a pu être en relation à un moment de nôtre avec une entreprise ou avec un secteur et que quelques années après on va être amené à travailler avec ce secteur c'est là que des instances comme la commission déontologie joue pleinement son rôle pour regarder effectivement la réalité et pouvoir émettre un jugement et dire non tout va bien on a regardé sur la centaine de dossiers qui ont été examinés par les deux commissions déontologiques concernant des ingénieurs des ponts des eaux des forêts je crois qu'il n'y a eu qu'un seul cas défavorable tout le reste c'était soit des cas favorables soit des cas avec réserve donc ça veut dire que ces outils marchent alors il faut aussi peut-être se poser la question de comment faire évoluer un peu nos mentalités nos mentalités de la série publique enfin du public en général mais aussi de nos membres des membres de notre corporation nous il nous semble qu'il serait important qu'il puisse y avoir un rôle renforcé du chef de corps dans la capacité d'accompagner les jeunes dans leurs décisions ou dans leurs interrogations en jeunes ou moins jeunes d'ailleurs dit autrement est-ce que le départ de quelqu'un pour une entreprise doit être traité par une réponse réglementaire je crois que non surtout pas est-ce qu'elle doit être traité par un dialogue en termes de valeur en termes de miroir être capable de faire réagir l'autre sur mais est-ce que finalement tu penses que aller travailler pour telle entreprise c'est une bonne chose par rapport à ton parcours par rapport à ça être capable d'avoir au sein de de l'administration et au sein de la gestion d'un corps quelqu'un qui puisse jouer ce rôle-là et pour nous le chef de corps est probablement celui qui a le plus de poids dans ce genre de dialogue parce que c'est sur lui qu'on attend aujourd'hui qu'il puisse justement porter un regard dans la constitution de parcours professionnel dans la capacité à pouvoir à un moment ou à un autre interpeller un membre du corps qui est dans une entreprise publique de lui dire tiens ça serait bien que tu ailles dans telle collectivité locale parce qu'il y a un projet majeur et ton expérience serait bien valorisée et que quelque part cette forme de connaissance finalement des parcours de connaissance des capacités de chacun des connaissances de la manière dont chacun a pu exercer son talent dans des endroits différents avec des postures différentes parce que par nature il faut aussi s'inscrire dans le rôle que l'on doit jouer au regard des intérêts qu'on doit défendre de pouvoir effectivement amener à l'accompagner dans des choix difficiles comme ça mais certainement pas d'avoir effectivement une commission supplémentaire ou des règles supplémentaires parce que je serais bien incapable de voir comment on pourrait les définir de manière efficace et surtout de manière non antiproductive au regard justement de l'efficacité de nos institutions Merci monsieur le président enfin je crois qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux c'est à dire qu'on essaye de prévenir et on a mis en place des réglementations pour prévenir les conflits d'intérêts alors effectivement c'est une notion un peu technique qui est bien précisée dans l'article 432.13 du code pénal qui est la base je dirais de la réflexion de la commission de déontologie évidemment ça peut conduire comme ça a été signé par le président Marlex à parfois des incompréhensions de la part de l'opinion publique mais je vais prendre un exemple tout simple un fonctionnaire français il va essentiellement avoir affaire avec des entreprises françaises ensuite s'il veut faire évoluer sa carrière il va regarder toutes les entreprises dans lesquelles il ne pourra pas aller parce qu'il leur a donné un avis parce qu'il leur a passé un contrat pour énumérer toutes les conditions c'est comme ça qu'il va se retrouver dans une entreprise étrangère parce qu'effectivement là il n'y a pas de conflit d'intérêts il n'aura jamais connu il n'aura jamais eu dans son action administrative à la connaître alors évidemment ça peut paraître curieux ensuite qu'un fonctionnaire français un fonctionnaire de l'état aille ensuite poursuivre sa carrière dans une entreprise étrangère mais c'est un peu la conséquence de cette prévention du conflit d'intérêts alors je voulais je voulais également ajouter que si on je crois qu'il faut il faut laisser vivre ça a été dit par mes collègues les règles les nouvelles règles elles sont récentes elles sont en 2016 elles s'appliquent depuis les décrets d'application depuis le début de cette année à la commission de déontologie et aux fonctionnaires si on met des murailles de Chine un peu partout le risque c'est que l'attractivité de la haute fonction publique tombe complètement c'est-à-dire nos jeunes qui sortent pour l'école technique de l'école polytechnique ou d'autres écoles mettent en concurrence le choix d'une carrière au moins d'un début de carrière au service de l'état avec un certain nombre d'offres d'emploi qui leur arrive spontanément d'employeurs privés si on met des règles trop strictes et si ils ont le sentiment que leur carrière va être bloquée alors qu'elle ne sera pas s'ils font le choix de commencer une carrière dans le privé le risque c'est un appauvrissement de la sphère publique qui n'arrivera plus à recruter les personnels les profils dont elle a besoin il faut quand même faire attention à ça c'est pas un système qui est complètement verrouillé les jeunes ils ont le choix lorsqu'ils sortent pour l'exemple de l'école polytechnique de rentrer au service de l'état ou d'aller dans la sphère d'un entreprise TV et je pense qu'il y a exactement la même chose c'est pas exactement la même temporalité mais entre ceux qui choisissent d'aller à l'ENA ou qui choisissent sortant d'HEC ou d'autres d'aller directement en entreprise donc il faut faire attention quand même à ce risque de tarissement du vigile Merci en effet je crois qu'il y a un risque qu'il faut qu'on prenne en compte d'appauvrissement de la fonction publique toutefois les procédures qui sont aujourd'hui mises en place sont pas à titre personnel je ne les trouve pas pleinement satisfaisantes Olivier et Marlex vous interrogez sur vos pistes d'amélioration moi je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans du concret peut-être vous proposer certaines pistes d'amélioration et puis essayer d'avoir votre point de vue aujourd'hui la commission de déontologie lorsqu'elle est saisie du cas d'un agent qui quitte la fonction publique pour aller dans le secteur privé rend un avis qui peut être défavorable dans ce cas là généralement il n'y a pas de débat l'agent ne part pas ça ne pose aucun problème mais par contre l'avis peut être favorable il peut être favorable sous réserve sauf qu'aujourd'hui cet avis qui est rendu par la commission de déontologie n'est pas rendu public et donc finalement dans mon connaissance je pense que l'agent qui est concerné son administration n'est pas forcément les destinataires des réserves qui sont posées par la commission de déontologie et là ça pose une difficulté d'autant que et c'est le deuxième point le contrôle du respect des avis des avis de la commission de déontologie est censé être effectué par l'administration qui ne fait pas forcément ce contrôle manque de faute de moyens donc on se retrouve quand même dans un système on a une commission de déontologie qui rend des avis qui sont censés permettre à l'agent qui quitte la fonction publique de le faire tout en étant dans un cadre de respect des règles de déontologie tout en étant protégé sauf qu'il n'existe finalement aucun contrôle ni effectif ni un contrôle par la publicité des avis de la commission de déontologie donc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de rendre public les avis de la commission de déontologie est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi d'avoir un organisme de contrôle du respect des avis de la commission de déontologie alors organisme qui peut être ad hoc ou intégré à la commission de déontologie ou intégré à l'administration et se pose également la question du retour de l'agent qui a quitté la fonction publique pour le secteur privé et qui au moment de son retour dans la fonction publique ne passe pas par la case de déontologie voilà un petit peu d'avoir votre point de vue sur les différents points que je viens d'évoquer je vais réagir sur le sujet je vais faire un petit détour aussi par l'entreprise l'idée de rendre public les décisions de la commission de déontologie ne nous gêne absolument pas je pense qu'il faut penser également à un système de reporting c'est là où je fais le parallèle d'une entreprise privée j'ai eu un certain rôle au niveau de la FEP sur le code la FEP-MEDEF qui a été assez profondément remanié et en particulier le sujet des conflits d'intérêts qui avait été mis en avant par Fabrice tout à l'heure est un sujet crucial est-ce qu'un administrateur est-il en situation de conflit d'intérêts par rapport à la société qui est chargée d'administrer c'est une procédure annuelle je suis administrateur référent dans un certain nombre de sociétés on passe en revue la situation de chacun des administrateurs chaque année alors maintenant en réponse à votre dernière question faut-il créer un nouvel organisme pour le faire franchement je le découragerais plus tôt et mettre en place une bonne procédure avec quelque chose comme ça a été indiqué tout à l'heure qui vient d'être remise en place et qui fonctionne et je pense que ce sera beaucoup plus efficace le fait de rendre public que les avis de la commission de l'autologie on a beaucoup discuté en conseil d'administration mais sur le principe franchement pourquoi pas d'autant que je pense que la façon dont seront rédigés ces avis dans la mesure où ils seront rendus publics en sorte de protéger la vie privée ou ce type d'éléments concernant les agents mais permettront effectivement à un tiers qui veut vérifier ce qu'il en est qu'elles ont pu être des interdictions ou simplement peut-être de mieux comprendre quand on a un cas qui choque pourquoi on a eu cet avis parce que c'est vrai que parfois il y a des raccourcis je dirais médiatiques qui cachent en réalité des non-problèmes réels dès lors qu'on se penche réellement sur les cas mais il faut accepter le fait que les choses choquent aussi il faut tout à fait l'accepter et donc il faut évidemment qu'on se pose des questions si on ne le faisait pas je crois qu'on manquerait à l'acceptation qu'il faut la complexité et pas forcément appréhender de la même manière par tout le monde et puis en plus on n'est jamais sûr d'avoir raison non plus donc à l'évidence il faut faire attention à la façon dont les décisions qui sont prises sont reçues par l'opinion publique donc sur l'avis rendu public ça ça ne pose pas de difficultés sur le fait d'avoir une instance de contrôle moi franchement à chaud au bon point de vue c'est pas une bonne idée on est de moins en moins de fonctionnaires si on ne peut avoir pas de fonctionnaires pour contrôler le fait que les autres je comprends l'idée mais je pense que c'est pas là qu'il faut mettre nos forces non mais je crois qu'il faut aussi être raisonnable et puis le troisième point sur effectivement les retours donc ça nous on est tout à fait d'accord avec votre point de vue il faut être très vigilant sur les retours nous on pense que c'est bien d'avoir des allers-retours entre le public et le privé il ne faut pas opposer mais en revanche le retour dans le public est plus sensible du point de vue du point de vue de la déontologie que le départ dans le privé ou en tout cas au moins autant puisque quand on va être effectivement dans le public on va être amené à prendre des positions de droit des positions qui engagent l'état et donc à l'évidence cette position doit être prise en toute neutralité et en toute indépendance donc naturellement là de ce point de vue alors nous notre proposition ce ne serait pas forcément de repasser par la commission de néantologie en revanche ce serait effectivement d'abord que le candidat de façon systématique que l'agent est concerné de façon systématique face une déclaration d'intérêt au moment où il rentre de façon à ce que son employeur voit quelle est sa situation il ne faut pas forcer que finalement il soit sur un poste entre guillemets soumis à déclaration d'intérêt parce que c'est la nature du poste qui fait qu'on est soumis ou pas à déclaration d'intérêt donc une déclaration d'intérêt systématique de façon à voir où est-ce qu'on peut effectivement reprendre le candidat quels sont les secteurs ou les postures sur lesquelles il est au contraire tout à fait interdit qu'il revienne et un avis du chef de corps puisque comme il disait tout à l'heure Thierry pour nous ça nous paraît être l'autorité morale chef de corps éventuellement entouré d'un certain nombre qui en général est le président du conseil général soit le conseil général de l'environnement et du développement durable soit le conseil général de l'agriculture et de l'alimentation donc quand même une forme d'autorité morale forte qui peut s'entourer d'une collégialité éventuellement d'un petit conseil pour faire une jurisprudence et partager bien entendu un certain nombre de cas et d'avis mais que le retour dans l'administration et le placement soient validés par le chef de corps pourquoi pas la commission de déontologie pour le retour pourquoi pas je pense que c'est aussi peut-être pour pas engorger la commission je pense que c'est aussi parce que c'est finalement notre esprit l'employeur qui prend sa responsabilité en reprenant effectivement en accueillant de nouveau l'agent en son sein et donc ça nous paraît avoir une certaine cohérence une certaine légitimité à ce qu'effectivement ça se fasse au sein de la maison qui en plus connaît peut-être de façon un peu plus fine les choses et pourra apprécier nous semble-t-il assez justement et avec discernement les positions dans lesquelles pourront être l'agent voilà c'est dans la même logique d'esprit qu'il faut imaginer un organe qui va contrôler que la vie de la déontologie est bien pris en compte dans la suite je crois que vous l'avez soulevé il faut déjà qu'il soit connu et communiqué à l'employeur privé qui va employer l'agent et qui l'assume en toute responsabilité les éventuelles réserves qui ont pu être en fait je tiens à souligner l'importance que ces questions ont prise dans les entreprises c'est le cas par rapport aux administrateurs mais c'est le cas aussi par rapport à l'ensemble des cadres exposés à telle ou telle situation d'avoir des déclarations annuelles sur les conflits d'intérêts potentiels et avec un retrait et si les situations semblaient pouvoir être critiquables au moment ou à l'autre donc le fait que les entreprises disposent des avis de la commission s'il y a eu des réserves exprimées je pense qu'on peut faire confiance quelque part vu l'importance que ça a pris dans la gouvernance et dans le rapport de notation pour qu'elles-mêmes fassent ce contrôle sans avoir à créer une structure supplémentaire Merci Monsieur le Président je voulais appeler l'attention de la commission également sur quelque chose dont on ne parle peu mais c'est quand même l'asymétrie dans la gestion des conflits d'intérêts on a beaucoup parlé effectivement des fonctionnaires qui vont en entreprise on a un petit peu parlé des fonctionnaires qui sont les entreprises qui retournent dans l'administration mais vous avez le cas puisque c'est dans le cadre de l'ouverture qui est sans doute souhaitable vous pouvez avoir des cadres du privé qui vont aller exercer pendant le moment de leur carrière dans la fonction publique et le cas par exemple je prends un exemple tout à fait théorique mais de quelqu'un qui est un cadre supérieur d'une banque équivalent à la direction du trésor assurer la tutelle du secteur bancaire et donc de ses anciens concurrents ça peut quand même poser un problème de conflit d'intérêts et pour l'instant il n'y a rien qui encadre ce genre de passage donc il y aurait aussi peut-être à réfléchir à rétablir une certaine symétrie à la fois entre public vers privé mais privé vers privé aussi pour reprendre quelques cas délicats que vous avez traités et de se dire finalement quand on a quand même quelque chose qui choque l'opinion comment on peut réagir là aussi je pense qu'associer le chef de corps à un certain nombre de décisions naturellement la commission d'ontologie elle se prononce en droit et il ne faut pas lui demander autre chose en revanche en opportunité peut-être que on peut imaginer mais ça ça ne peut pas se légiférer c'est juste pour ça je discute à l'infection à chaud mais en opportunité sur quelques cas dont on peut supposer qu'ils vont quand même faire jaser on peut demander aussi un avis au chef de corps et on pourrait imaginer dans un cas comme celui-ci que par exemple on suggère très fortement à l'agent considéré de démissionner c'est possible et après tout ça ne fait pas tout à fait le même effet quand effectivement on fait un choix fort de quitter complètement l'univers dans lequel on a été mais qu'on démissionne de la fonction publique les gens sont libres les gens ne sont pas mariés il y a un engagement certes mais on peut aussi dans la vie on peut évoluer on rentre à 23 ans dans la fonction publique voilà on peut évoluer donc peut-être que accepter mais alors ça encore une fois ça ne s'écrit pas en droit mais en revanche une forme d'autorité morale et ça existe dans chacun des corps qui sur quelques cas sensibles de quand même faire passer des messages ou discuter a posteriori ou a priori de cas de ce type c'est peut-être une façon aussi collégialement pour nous de prendre conscience qu'il faut qu'on adresse des messages effectivement à la société qui ne soient pas que en droit et qui soient aussi en opportunité une question dont vous ne m'en voudrez pas vous comprendrez que c'est pour faire avancer le débat l'entre vous a évoqué l'expression réseautage comment je pense que l'échange d'idées sur l'information l'esprit de corps pour survivre entre anciens élèves de la même école ni tout à fait légitime sympathique comment vous assurez-vous en interne chacune de vos associations est-ce qu'ils ne deviennent pas des lieux de lobbying en interne je suis l'auteur de je pense à avoir appuyé sur le petit bouton oui quand je suis l'origine de l'emploi de ce terme en fait j'aurais utilisé dans un environnement qui n'est pas celui de cette haute assemblée le terme anglais networking qui est beaucoup plus en ligne avec ce que je veux dire c'est-à-dire en fait la connaissance mutuelle et ça s'arrête là je crois qu'il faut vraiment être très clair ça s'arrête là l'amicale du corps des mines c'est d'ailleurs j'ai mis j'ai adapté l'appellation parce qu'avant on était l'association amicale des ingénieurs des mines et c'était prêt à la confusion c'est vraiment une collectivité d'ingénieurs des mines qui qui travaillent ensemble se connaissent je ne recite pas ce que j'ai dit sur nos activités de groupe de travail ou de de séminaires annuels nous sommes vraiment dans ce rôle-là je crois me souvenir que l'ancienne présidente qui est d'être récente d'ailleurs d'une de vos associations dont ses élèves faisait profession de lobbying c'est pour ça que je vous ai aussi posé la question comme vous vous tournez vers moi je ne sais pas je ne sais pas si vous pensez à l'association des anciens élèves non mais nous avons comme le corps du corps des mines nous avons des conférences des débats où les uns et les autres peuvent se rencontrer je crois que la vocation première c'est d'entretenir je dirais un sentiment infinitaire est important parce qu'on a été élève de l'ENA à un moment donné mais enfin ça se perd au fil des années et donc ce n'est pas ce n'est pas indifférent de pouvoir se retrouver et donc de garder des liens de camaraderie qui ne sont pas des liens d'affaires ou des liens de lobbying occulte bon voilà si l'association des anciens élèves de l'ENA a été un cabinet d'outplacement ça se saurait si nous étions un bras invisible commandant la décision publique ça se saurait également je vous le dis je vous le dis en toute en toute tranquillité d'esprit parce que outre le fait d'être président de l'association des anciens élèves de l'ENA je suis aussi franc-maçon et j'en suis très fier ça fait plus de 25 ans bientôt 25 ans mais bon voilà je n'ai je pense qu'on ne prête qu'aux riches me dirais-vous mais le fait est que je crois qu'il faut là aussi ne pas tomber dans une sorte de complexe obsidional l'association des anciens élèves de l'ENA elle rassemble des anciens élèves il peut s'échanger des cartes de visite ça peut favoriser les rencontres et je pense que tout ça ne prête le flon à aucune contestation ni aucune critique peut-être dans la loi sapin 2 je vais déposer un amendement pour visant à ce que des membres des conseils d'administration des associations d'anciens élèves des écoles de la fonction publique ne puissent pas exercer d'activité de conseil de lobbying pour qu'il soit clair au-dessus de tout ce que des idées d'association notamment n'est pas une occasion de faire du lobbying si c'est par ailleurs son métier on ne mélange pas qu'il n'y ait pas cette confusion des gens qui a pu exister en tout cas c'est une interdiction qui ne me choquerait pas pour être tout à fait clair par rapport à votre regard j'aimerais réagir par rapport à cet échange autour de la question du lobbying qui pourrait se cacher quelque part derrière les réunions que nous organisons j'avoue que je ne m'étais jamais posé la question nous les réunions elles visent aussi et surtout organiser des relations entre générations parce que vous arrivez dans un corps vous avez eu une expérience de trois ou trois ans être capable de rencontrer des personnalités qui ont deux trois postes d'avance c'est une façon aussi de se faire connaître et puis de connaître ce qu'on a envie de faire donc c'est quand même essentiellement ça et effectivement les petits déjeuners que nous organisons peuvent évidemment prêter lieu à des rencontres de type plus lobbying comme n'importe quel colloque organisé par n'importe quelle association peut le faire je voulais quand même rebondir sur ce sujet parce qu'il était une fois en 1936 un ministre de la défense monsieur Daladier qui a organisé du lobbying en considérant que c'est bien dans la société ça ne s'appelait pas tout à fait l'IHEDN mais c'est exactement ça l'IHEDN reconfirmé après la deuxième guerre mondiale c'est quoi c'est faire rencontrer aux futurs je dirais généraux de l'armée française les chefs d'état-major les différents représentants de la société qui soient fonctionnaires mais qui soient aussi de l'entreprise privée parce qu'il était considéré comme important que des hauts fonctionnaires d'un ministère soient parfaitement au courant de ce qui peut se passer et soient capables de créer des relations avec les autres acteurs de la société pourquoi ? parce qu'un constat avait été fait à l'époque c'est qu'on ne savait pas défendre la nation uniquement en étant que militaire je crois qu'aujourd'hui on ne sait pas mener une politique publique en étant enfermé au sein d'un cercle que je qualifierais uniquement de fonctionnaire de fonctionnaire et avoir effectivement des relations avec des associations qui défendent tel secteur de l'économie ou qui ont telle approche pas que économique mais politique ça fait partie je dirais du parcours que doit avoir aussi un fonctionnaire on ne l'a jamais organisé en tant que tel mais je pense que loin de s'offusquer qu'il puisse y avoir ce genre de prise de contact au contraire il nous semblerait plutôt à encourager et à développer mais dans ce cas à ceci près que la loi Sapin 2 a défini très précisément ce qu'était ce qu'était l'entrée en contact entre un représentant d'intérêt public et un représentant potentiel d'intérêt privé pour être en l'occurrence un haut fonctionnaire de l'état en situation de pantouflage dans l'entreprise privée la loi de manière à mes yeux d'ailleurs excessivement précise a défini tout un tas d'obligations avec un registre et on a un petit personnage de ce petit sujet sur le fait que derrière un décret un décret est venu dire oui enfin tout ça c'est bien gentil mais ça ne s'applique pas à un certain nombre de personnes qui ont moins de 9 contacts par an moins de 10 contacts par an voilà bon je pense qu'il heureusement quand la loi a prétendu faire les choses très rigoureuses très sérieuses il faut les faire jusqu'au bout et il ne faut pas laisser de zones d'ombre à côté sinon effectivement ces zones d'ombre n'avaient de suspect au lieu d'une opinion de plus en plus curieuse moi j'avais une autre petite question sur le le montant de la pantoufle ça c'est une vraie préoccupation aussi d'ailleurs en tant que défense de nos ressources humaines les écoles de la haute fonction publique forment des fonctionnaires avec un niveau d'excellence totalement indiscutable il est quand même précieux précieux que les gens gardent restent un certain temps le conseiller d'état il a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas que ce soit une prison sinon il ne viendrait pas en tout cas quand on passe le concours personne n'est obligé de le passer c'est bien quand même qu'il y ait effectivement un retour sur l'investissement réel pour l'état et peut-être au-delà des 4 ans à mes yeux en le montant de la pantoufle aujourd'hui je trouve que personne ne sait vraiment à quoi correspond le mode de calcul qui a été défini dans la loi et il est assez dérisoire une banque d'affaires qui a envie de recruter un jeune inspecteur des finances c'est pas les 50 000 elle peut le compenser ou lui permettre en tout cas de racheter ces 50 000 euros de pantoufle est-ce que ça vous paraîtrait saugrenu pour essayer de mieux protéger les premières années en tout cas le retour sur l'investissement de l'état pour revoir de manière un peu significative le niveau de cette pantoufle là je parle plus pour les corps techniques et la combinaison des pantoufles entre l'école polytechnique et les écoles d'application comme vous le savez la pantoufle de l'école polytechnique a été réformée il y a deux puisqu'on était dans la situation un peu paradoxale avant où seuls les fonctionnaires les X qui allaient dans la fonction publique étaient redevables de la pantoufle et ceux qui depuis 2000 et ceux qui allaient en entreprise y échappaient totalement donc on a rétabli à la grande satisfaction d'ailleurs des fonctionnaires des corps techniques une parité de traitement c'est à dire qu'un X qu'il soit fonctionnaire qu'il devienne fonctionnaire ou qu'il aille dans l'entreprise sera redevable de la pantoufle qui correspond et là ça me paraît assez juste c'est en fait au solde qu'il a perçu parce qu'il serait allé dans une autre école la centrale ou l'école des mines la république lui aura offert sa formation donc il est redevable essentiellement de la solde et ça correspond en gros à 30 000 euros pour un X qui ne va pas dans la fonction publique et à 20 000 euros je crois en ordre de grandeur mais ça correspond rigoureusement à la solde qu'il a perçu pendant les trois années d'école si on exclut la première année qui est une année de service public puisqu'ils font soit un service militaire soit un service civique et puis alors maintenant il se met en place un système de pantoufles harmonisés mais les textes sont en discussion à la direction générale de l'administration et de la fonction publique pour avoir une pantoufle des cornes qui se rajoutera et alors en gros effectivement les deux pantoufles pour la pantoufle de l'X et la pantoufle de l'école d'application ça représentera à peu près 50 ou 60 000 euros alors pour une banque d'affaires c'est peut-être pas une somme énorme mais d'un autre côté il ne faut pas non plus que ça soit punitif c'est-à-dire ça correspond aux frais que l'État a engagés pour la formation de ses fonctionnaires alors qu'on peut peut-être l'augmenter mais sinon il faudrait quand même pouvoir justifier que ça soit le double ou le triple ça deviendrait punitif mais là on rentre quand même dans un système vertueux où au moins la pantoufle correspond aux frais engagés par l'État et ça correspondra et je crois que c'est à peu près déjà le système qui est en place pour l'ENA avec évidemment un système d'amortissement parce que celui qui aura fait les 10 ans au service de l'État aura un petit sa pantoufle on considère qu'il aura rendu par les services qu'il a rendus en tant que fonctionnaire il aura rendu à la nation ce que la nation a investi dans sa formation Oui je ne sais pas si c'est un sujet enfin je n'ai pas le sentiment que ce soit un vrai risque entre guillemets qu'on perde la substance fluide moelle de nos jeunes ingénieurs très rapidement le schéma tel que vous décrivez aurait une pertinence forte si on sentait qu'il y ait à peine deux ans après avoir pris leur job en sortant de l'école ils sont déjà courtisés par les grands groupes du BTP ou des grandes banques il n'y en a quand même pas beaucoup les règles aujourd'hui de gestion du corps qui imposent de ne pas partir en disponibilité avant 5 ans je crois 4 ans déjà il n'y a pas non plus la queue pour dès la 4ème année partir donc ça veut dire que ce n'est pas en soi non plus très fort et enfin 3èmement Marc je ne trouve pas choquant qu'on laisse partir quelqu'un en disponibilité dans le privé au bout de 5 ou 6 ans sans démissionner toujours pour la raison que j'évoquais tout à l'heure c'est que ça fait partie je dirais de l'enrichissement de la communauté d'un corps d'avoir ce genre d'expérience et par conséquent on regarde votre question je pense que avoir une pantoufle oui qui rembourse que l'Etat a pu dépenser oui qu'elle soit gérée c'est à dire que comme ça a pu être le cas dans le passé quelqu'un qui parte et qui devait la payer on la lui fasse payer oui mais aller au-delà dans une logique un peu infractionniste je pense que ça ne serait pas forcément ni répondre à un problème ni ce tableau je ne sais pas si vous avez la définition du conflit du conflit d'intérêt elle est issue de la loi du 20 avril 2016 elle est définie comme étant toute situation d'interférence entre l'intérêt public et les intérêts publics ou privés de nature influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant à partir de l'objectif ça a été d'ailleurs débattu entre les différentes commissions c'est le président M. Sauvé M. Jospin le paraître influencé évidemment renvoie à une dimension extrêmement subjective mais aujourd'hui telle que la loi est rédigée l'objectif que nous nous fixons est censé être extrêmement contraignant puisqu'il faut éviter qu'il y ait des conflits il faut éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts le conflit d'intérêts étant y compris dans l'apparence l'apparence même du pantouflage aujourd'hui est une source potentielle au terme de la loi de conflits d'intérêts je ne sais pas est-ce que vous avez eu l'occasion peut-être que la revue de l'ENA répondra à ma question mais est-ce que vous avez eu l'occasion de vous interroger un peu sur cette définition du conflit d'intérêts telle qu'inscrite aujourd'hui dans la loi c'est une version quand même extrêmement ambitieuse et qui ouvre la porte dans les mesures très subjectives et bon je ferai aussi une question précisément sur ce que le conflit d'intérêts est une notion absolument fondamentale dans le droit des affaires et c'est quelque chose qui est assez large au niveau des entreprises donc moi il me semble le droit est important il n'y ait pas de divergence enfin la manière dont c'est défini pour l'entreprise la manière dont c'est géré pour la fonction publique parce que c'est le même concept bien je crois qu'on a épuisé les questions de l'ensemble des intervenants est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitiez évoquer oui allez-y monsieur je vais revenir sur un point qui a été souligné tout à l'heure par les autres intervenants et sur lequel je crois qu'il faut être absolument clair je pense que l'état français a une chance inouïe de pouvoir recruter des cadres d'une aussi haute valeur qui font des études extrêmement difficiles et compétitives et qui assurent à l'état français une infrastructure humaine de première qualité et je pense que je pense que ce sujet de l'attractivité des corps de fonctionnaires doit absolument être en tête je vais simplement dire que je vais prendre encore des mines on recrute toujours les dix premiers d'école polytechnique mais aujourd'hui quelles sont les sollicitations il y a les entreprises privées mais il y a aussi le doctorat et un doctorat à Stanford ou MIT c'est très très attirant ce qui veut donc dire que si on arrivait par un somme de règles louables dans les intentions mais qui en pratique serait un corsetage de la carrière de l'individu il y a un moment donné où le choix basculera pour autre chose et je pense que ce ne sera pas au bénéfice de l'état français voilà le commentaire que je voulais faire Juste rajouter un point effectivement par rapport à ce que disait Pierre c'est que souvent malheureusement les ix qui vont faire une thèse à Stanford ils restent aux Etats-Unis et vont monter leur start-up là-bas ce qui est quand même un appauvrissement pour notre pays un élément également quand même de comparaison rapide l'OCDE qui fait régulièrement des études sur les règles déontologiques dans les différents pays on constate je crois que quand même la France qui était peut-être partie il y a 20 ou 25 ans d'un peu loin quand même de bien rattraper son retard je dirais même la dépasser puisque on n'a pas évoqué mais tout ceci dans le cadre des textes actuels c'est dans la limite de 3 ans qui était 5 ans au départ qui est passé à 3 ans et la plupart des pays comparables aux nôtres c'est 2 ans voire 1 an donc on est quand même dans une situation si on se place en termes de concurrence internationale donc d'union européenne d'équivalence dans les pays d'Europe où on est quand même dans une situation où nos règles sont parmi les plus strictes des pays comparables Pour prolonger ce qu'on peut dire les collègues c'est vrai que peut-être qu'il y a une spécificité aussi de l'administration française c'est qu'effectivement il y a des ingénieurs de très haut niveau dans l'administration et en nombre important c'est l'histoire du fait qu'effectivement les fonctions d'ingénierie ont été très intégrées dans l'état jusqu'à assez récent il y a encore des traces mais qui petit à petit s'estompe et d'aucuns pourraient penser que justement comme on devient un pays dans lequel l'état est de moins en moins dans le faire F-A-I-R-E il n'aurait plus besoin d'ingénieurs et donc et donc finalement pourquoi sont-ils encore là nous peut-être qu'on dit ça parce que ça nous arrange mais on pense tout le contraire on pense effectivement que c'est important qu'il y ait des ingénieurs et du meilleur niveau dans les services de l'état et au service de l'action publique et ça veut dire aussi qu'il faut admettre que pour faire le métier d'ingénieur il faut aussi parfois pas tous mais il faut aussi parfois parmi ces ingénieurs il y en a qui fassent ce métier d'ingénieur ailleurs que dans l'action publique et donc dans les entreprises privées voilà ça je crois que c'est très important parce que si les corps des ingénieurs de l'action publique sont circonscrits au sein de l'action publique on perd énormément en qualité et non seulement on perd en qualité mais on perd même dans la façon dont l'action publique est conduite parce que le risque c'est d'être des empêcheurs de tourner en rond permanent d'avoir des communautés qui s'opposent qui sont dans la méfiance et qui ne sont pas dans la collaboration efficace encore une fois on n'est pas au pays des bisounours il faut faire attention tout ça on est parfaitement d'accord mais c'est vrai que ces allers-retours publics privés peuvent choquer je crois aussi qu'il faut les mettre au regard et d'ailleurs on l'a vu peut-être cette différence entre le nombre d'anciens élèves de l'INA qui partent dans le privé qui est en plus faible que ce qu'il peut y avoir sur les corps d'ingénieurs ça s'explique aussi par la nature du métier le métier des ingénieurs s'exerce aussi en grande partie dans le secteur privé et c'est bien normal Juste un témoignage dans mon parcours personnel je suis parti une fois dans le privé je suis revenu dans le public je suis reparti dans le privé ce qui me frappe c'est la méconnaissance des deux univers et cette méconnaissance elle est dramatique quand je dis il y a une dramatique c'est qu'elle fait perdre du temps de l'argent de l'efficacité à tout notre pays à notre économie et moi je suis très inquiet quand je vois un ensemble de phénomènes liés à l'opinion publique liés à des événements qui ont ensuite inspiré un certain nombre d'initiatives excessives d'avoir encore moins de passerelles entre ces deux univers je crois qu'on le paierait vraiment très très lourdement pas simplement dans nos métiers mais bien plus général dans nos économies Juste deux observations la première vraiment mais je le dis régulièrement mais je ne voudrais pas laisser penser que cette mission d'information a pour but de stigmatiser ou de verrouiller complètement la fonction publique de la rendre complètement étanche avec le secteur privé c'est pas du tout ça j'ai même envie de dire que c'est en fait c'est tout le contraire le but de cette mission d'information c'est d'arriver à permettre une ouverture du secteur public sur le secteur privé mais tout en protégeant les fonctionnaires d'éventuels conflits d'intérêts parce que les conflits d'intérêts lutter contre les conflits d'intérêts c'est avant tout protéger les fonctionnaires c'est vraiment l'esprit dans lequel on travaille donc vraiment soyez rassurés sur ce point là la deuxième observation est plus légère celui qui fait un doctorat aux Etats-Unis il vaut mieux qu'il reste aux Etats-Unis puisque de toute façon en France le doctorat n'est pas reconnu il vaut mieux